Bonjour à tous donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo je me présente je suis Imane auteur et naturopathe spécialisée dans le cycle féminin la fertilité et le syndrome des ovaires polykystiques. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui doit hanter la vie de beaucoup de femmes comme moi atteintes par le syndrome des ovaires polykystiques la régularité de leur cycle. J'ai pendant très longtemps eu avant de concevoir mon fils et je vous raconte tout ça dans ma vidéo conception qui date de 2017 je vous la mettrai en barre d'info si vous voulez voir comment j'étais en 2017 et surtout si vous voulez savoir un peu toute mon histoire concernant mon fils que je retranscris justement dans mon livre vivre en harmonie avec le syndrome des ovaires polykystiques mais en clair à cette époque j'avais des cycles presque de 100 jours j'avais des cycles très 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 long et il faut savoir que par principe un cycle qui dépasse 90 jours on parle d'aménorée l'aménorée pendant très longtemps moi personnellement on m'a dit avant que j'essaye de concevoir que je n'avais pas à me plaindre que c'était cool de ne pas avoir ces règles et que et que tant mieux de pas avoir ces règles c'est que ça posait pas de problème et puis à force à force à force de parler avec mes clients à force d'analyser les choses j'ai compris que ne pas avoir ces règles pouvaient pourrir la vie et on s'en rend pas compte mais ça pourrit psychologiquement les choses nous devenons de plus en plus stressé de plus en plus irritable de plus en plus à fleur de peau nous avons de plus en plus de mal à nous contrôler et c'est souvent en lien avec justement un déséquilibre hormonal et surtout en fait le manque de progestérone qui va justement leur moi c'est un peu la progestérone c'est un peu l'hormone coucouning un peu l'hormone relaxe qui nous manque puisque pour avoir de la progestérone il faut ovuler et quand on a des cycles très 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 longs justement c'est que la phase folliculaire a duré très 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 longtemps et parfois ça se solde avec plein 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 de tentatives d'ovulation qui en fait ne donne strictement rien et nous n'ovulons pas puis après nous avons nos règles puisque en fait l'endomètre grâce aux oestrogènes c'est enfin est devenu de plus en plus épais et ensuite à part la on va dire par son poids donc de façon très très simplifiée donc je voulais aujourd'hui vous parler de des cycles irréguliers les syndromes des ovaires polycystiques les causes sont nombreuses je vais aujourd'hui en traiter uniquement deux sachant qu'il n'y en il y en a beaucoup d'autres il y a l'hyperprolactinémie on a les problèmes surénaliens on en a beaucoup d'autres moi aujourd'hui je vais vous parler que de deux pour tout d'abord la résistance à l'insuline la résistance à l'insuline j'ai fait une vidéo juste avant concernant la résistance à l'insuline et qu'est ce que c'est comment la détecter quels sont les symptômes et surtout quelles sont les choses qu'on peut mettre en place au quotidien pour améliorer la résistance à l'insuline la réponse est très simple il faut vraiment changer son alimentation revoir son alimentation réduire sa consommation de sucre et s'aider par exemple avec un des compléments alimentaires que ce soit les miens ou ceux d'une autre marque peu importe les compléments alimentaires sont un vrai tremplin sont un vrai béquille que vous devez avoir pour que les choses pour que les choses aillent plus vite ou de façon plus efficace c'est mon avis donc moi je vais vous présenter bien sur mes produits puisque je les ai créés donc je sais ce qu'il ya dedans concernant tout d'abord la régularité des cycles pour la résistance à l'insuline nous on voit un redéclenchement des cycles assez régulièrement avec deux compléments donc tout d'abord luminescence qui est un complément que j'ai créé à base d'inositol donc il y à à l'intérieur du myo inositol et du déchiro inositol il y y'a les deux pourquoi pour plus d'efficacité associé à du nac de la vitamine c de la vitamine b6 de la vitamine b12 et de la taurine donc c'est simplement trois grammes à prendre le matin et une boîte comme ça vous dure quatre mois donc c'est super méga économique et pour améliorer encore plus ou booster les effets encore plus importants de luminescence donc j'ai créé ig boost à base de cannelle de l tyrosine de berberine et de magnésium qui va permettre justement d'améliorer la glycémie après les repas et qui va vous aider à réduire considérablement les pulsions sucrées donc ça tout d'abord on va dire que c'est les deux compléments alimentaires en plus d'une modification de l'alimentation et de la mise en place d'un petit programme sportif pourront être des éléments hyper intéressants pour justement réguler vos cycles et si vous souffrez d'un SOPK qui est lié à la résistance à l'insuline ensuite on a comme je vous l'ai dit au début on va parler de la résistance non pas à l'insuline mais de la résistance au stress les femmes atteintes du syndrome des ovaires polycystiques ont souvent des troubles de l'humeur de l'agressivité de l'anxiété et pour beaucoup en fait ont avec le temps développé une incapacité à gérer correctement leur stress donc en fait maintenant comparé à avant elles gèrent de moins en moins bien leur stress et elles sont de plus en plus anxieuses de plus en plus vraiment elles galèrent au quotidien sincèrement c'est très compliqué pour elles donc pour ça j'ai créé trois autres compléments pour ça donc on a toujours l'huminescence qui va être la base dans le cadre du syndrome des ovaires polycystiques et dans le soutien des cycles mais surtout quand on est atteint par une forte enfin quand on est concerné par un stress très important j'ai créé inostress donc inostress c'est quoi c'est un complément alimentaire à base de plantes adaptogènes les plantes adaptogènes sont des plantes qui s'adaptent aux besoins de la personne qui les prend c'est à dire que elle va avoir des effets différents en fonction de la personne qui les prend et va avoir surtout un effet très 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 rapide moi personnellement étant quelqu'un d'assez stressé au vu du SOPK tout d'abord mais également de ce que j'accomplis au quotidien inostress est un réel soutien en particulier le soir quand je me sens vraiment très anxieuse je prends deux gélules ça va beaucoup beaucoup mieux ça favorise également le sommeil et ça augmente la résilience au stress comme pour tout et pour tout le monde je conseille toujours d'associer la prise d'inostress et de luminescence avec du magnésium donc toujours du magnésium bisglycinate comme je vous l'ai dit que vous preniez chez moi ou chez une autre marque peu m'importe mais le magnésium bisglycinate associé à la vitamine B6 est fondamental pour mieux absorber le magnésium et pour vraiment qu'il se fixe aux cellules on conseille souvent d'associer le magnésium bisglycinate à de la taurine et c'est ce que j'ai fait en associant en fait tout simplement les deux compléments luminescence et magnésia donc voilà une réduction du stress c'est assez facile à dire mais pas facile à faire on va justement faire dans les prochaines semaines une vidéo spéciale concernant le stress mais une réduction du stress et une réduction de la résistance à l'insuline vont vraiment améliorer la qualité de vos cycles et vont surtout faire en sorte avec le temps au bout de 2-3 mois voire 6 mois chez certaines personnes qui vont vraiment laisser les choses s'installer vont permettre de régulariser les cycles sur le long terme donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao